Hey salut à toi, ici Alex de AD Fitness Reviews et aujourd'hui on va analyser et faire un unboxing de la barre Rhino de Synergie. Ok donc super, je suis content de faire ce review-là. J'ai envie de faire un moment que je voulais mettre la main sur la barre Rhino de Synergie. Puis j'ai vu une vente donc j'en ai profité. Au niveau de Synergie, normalement la première chose que je veux dire c'est au niveau du shipping. Le shipping traditionnel est de 3 à 5 jours si vous regardez sur le site internet, c'est le délai de livraison qu'ils parlent. Puis honnêtement, ce n'est pas mon premier produit de eux et ça n'a jamais dépassé ce délai-là. En fait tu vois cette barre-ci je l'ai commandé il y a 2 jours puis il est arrivé ce matin et j'ai reçu le tracking number hier. Fait que je suis super satisfait du délai de livraison. Maintenant au niveau de la barre en soi, pour ceux que c'est votre première barbell que vous procurez. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais je n'ai pas encore la barre, donc je ne sais pas à quoi m'y attendre à l'intérieur. Mais de façon générale, une barbell ne va pas arriver dans une boîte comme ça. C'est beaucoup plus de troubles si c'est normalement dans un tube avec plein de tact. Fait que pour l'instant comme je l'utilise, je ne l'ai pas encore là, je ne sais pas à quoi m'y attendre à l'intérieur. Peut-être que c'est un tube à l'intérieur de la boîte. Mais pour l'instant, j'ai une petite surprise à savoir où que je m'en vais. Mais si c'est vraiment du trouble à ouvrir ces boîtes-là, les boîtes tubulaires. Donc, si ce n'est pas ça, je vais être quand même satisfait que c'est bien protégé. Donc, on va procéder à l'ouverture. Non, il n'y a pas de tube de carton. C'est bien padé par exemple. Il y a du fond. Il y a aussi des jouets qui ont attaché sur la barre des trucs noirs. Je ne sais pas si c'est des protecteurs ou des accessoires additionnels qui donnent à l'ouverture. On va le découvrir ensemble. À première vue, pour ce qui est de la barre, je ne vois aucun dommage. Je ne sais rien qu'elle a pu traverser le plastique protecteur. La roue ne semblait pas endommager non plus, donc très satisfait. Je ne l'ai pas mentionné, mais dans mon cas, elle est admis par UPS. Si vous aviez des préférences, des beaux niveaux de votre shipping, moi, c'était UPS. Ça peut défendre la localisation. Tu vois, pour les trucs qu'il y avait, que je vous avais des trucs noirs, ça s'en va être ici des lifting straps. Je ne sais pas si ça vient. Avec tout qui, en plus, est en spécial. S'il y en a qui se demandaient, malgré le spéciaux, ils donnent les accessoires avec. J'aurai ici des lifting straps qui donnent avec. Je n'en ai pas particulièrement besoin, mais très cool. C'est un beau bonus. Et ici, des wrist wraps. Donc, pour ceux des fans de wrist wraps, si vous voulez utiliser ça. Ça fait quand même du sens parfois. Cette barre-ci, c'est ce qu'ils appellent leur power bar. Power lifting bar. Ça fait que des wrist wraps et des lifting straps, ça pourrait juste faire du sens. Ça fait que quand même très satisfait. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils donnent ça avec. Ça fait que c'est vraiment très cool de leur part. On va garder la barre en soi maintenant. Donc, première vue, absolument rien à dire sur la barre de négatif en termes de dommages. Je ne vois aucun dommage sur la barre. C'est super bien d'aujourd'hui. J'en remarque qu'elle est huileuse par contre. Ça fait que si vous avez un beau bureau, peut-être pas la mettre sur votre bureau. Mais un petit peu huileuse. La barre en tant qu'elle, à l'époque, c'est vraiment juste au niveau du char. Peut-être que c'est surbauché. On va en parler un peu plus tard. Mais c'est peut-être qu'ils l'ont huilé pour ça. C'est peut-être aussi point de vue corrosion pour aider à ce niveau-là. Les autres bords que j'ai reçus n'étaient jamais huilés à ce point-là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur mes mains. Mais c'est quand même huilé. Mais rien qui me dérange. Je vais l'essuyer et on va voir pour la suite. Excellent. Donc, le déballage de la barre est maintenant complété. Pour faire un retour sur la dernière partie où je mentionnais au niveau de l'huile qu'il y avait de présence sur la barre. J'ai simplement pris une serviette. Je n'ai utilisé aucun liquide simplement à sec passé dessus. Je l'ai enlevé. Pour l'instant, je pense que ça va être amplement suffisant. Je n'irai pas mettre quelconque produit sur la barre. Du moins pas pour le moment. Mais ça ne semblait vraiment pas rien de très embarrassant. Et au niveau du char de la barre, en fait, c'est très minime. Je dirais que c'était vraiment… De ce que je perçois, ça devrait être justement au niveau du shipping pour la protection, pour la corrosion. Je veux dire, ce n'est pas des conditions idéales. Si on met, peu importe, de l'acier à l'extérieur, ça va être porté à la barre rouillée. Ça peut être un processus de shipping dans quelques jours. Comme je disais, 3 à 5 jours. Donc, si la barre peut passer un petit peu de temps à l'extérieur, je pense qu'ils mettent ça juste à des fins de protection. Donc, si c'est la raison pour laquelle elle est là, moi, personnellement, ça fait mon bonheur de simplement l'emmener avec une serviette. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Donc, overall, niveau shipping, comme je mentionnais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool de l'avoir sur un tournoi de bois et non dans un tube parce que c'est vraiment… c'est vraiment difficile à ouvrir dans les tubes avec des tacks. Pour ceux qui ont déjà commandé des barbells, par exemple, de Rogue, ils savent de quoi je parle. Donc, j'ai trouvé ça quand même très cool dans la boîte avec le fond. Si ça aurait réduit la protection de ma barre, j'aurais pas été très preuveur pour cette approche-là. Mais, comme je mentionnais, il y a vraiment aucun dommage. Au niveau des sleeves, on peut voir peut-être à certains endroits. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous le voyez, c'est rien de dramatique, mais en même temps, je ne sais pas si c'est simplement, tu sais, de l'avoir peut-être roulé dans le processus de l'emboîtage, mais tu sais, c'est rien de dramatique. Surtout au niveau ici, là, tu sais, ça va tout être… les plaies vont se promener dessus. Fait que, moi, personnellement, ça ne mélange aucunement. Fait que, 100% satisfait, je l'aimerais 5 sur 5, là, pour les shaping. Ok, maintenant, ce qui a trait à la barre en tant que telle. Comme je disais plus tôt, cette barre-ci a été conçue par Synergy dans le but d'être leur barre de powerlifting. Donc, ça, ça va sous-entendre, en fait, plusieurs choses. Donc, premièrement, au niveau du shaft, ça va être un diamètre de 29 mm. On va voir plus fréquemment les 28, 28,5 mm. Au niveau des statistiques nécessaires pour la fédération, bien, IPF, on va parler d'un shaft de 29 mm avec les neural marks individuels. Donc, comme vous pouvez voir, non seulement une et non deux. Le deux va être plus minimum du purpose. Ici, il va y avoir une distance entre les deux de 810 mm, soit autour de 31,5. Au niveau des sleeves, ça va être des bushings et non des bearings. Donc, ça, en partant, là, si vous cherchez le barre plus pour faire des clean and jerk, des snatch, des trucs comme ça, de l'haltéro, t'sais, crossfit, genre, l'entraînement-là, ça sera vraiment pas le type de barre que j'allais chercher pour plusieurs raisons. L'empreneur étant vraiment au niveau, cette barre-ci est faite avec des bushings et non des bearings. Donc, ça, ça veut dire que, t'sais, si on regarde, par exemple, au niveau du spin, il va se finir beaucoup moins. Et c'est l'intention. Sur une barre de powerlifting, on veut pas forcément avoir cette rotation-là, bien, dû au fait que ça va être beaucoup du simplement un mouvement up and down. Ça va pas être nécessaire à avoir à ce moment-là, puis ça coûterait plus cher de mettre des bearings. Fait que les simples bushings font la job et, en fait, c'est ce qu'on veut. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que, justement, le spin qu'on a, on veut avoir relativement la même chose des deux côtés. Et c'est le cas. Donc, ça, c'est fantastique. Maintenant, comme je disais, une autre différence qu'on peut retrouver avec une barre qui va être plus conçue, bien, soit à multi-usage ou qui va être conçue plus pour de l'haltéro et des trucs comme ça. Ici, on a un yard, même au milieu, c'est ce qu'on appelle un center yard, évidemment. Il va avoir ça plus pour les bars de powerlifting, parce que ces bars-là vont être conçus pour les big creeks, soit ça va être squat, bench press et deadlift. Donc, pour le back squat, on veut avoir ce neural-là dans le dos. Puis, finalement, c'est un neural volcano. Fait que ça, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a trois types de neural. Je vais essayer de vous joindre une photo pour vous le montrer. Bon, on va voir communément du heel neural, du mountain neural, puis du volcano neural. Donc, ça, ça va être un neural volcano. Je vais aussi vous montrer sur cette barre-ci, concrètement, il a l'air de quoi, en faisant un close-up que je vais mettre à l'écran. Mais, en fait, ce que c'est un volcano, c'est un mountain. Fait que ça va être vraiment un pic, mais qui va être un petit peu coupé ou affaissé, si on veut, au milieu. Fait que ce que ça fait, c'est que ça va vraiment venir donner davantage de surface de contact dans l'intérieur de votre main. Étant donné qu'on va avoir un petit peu comme le mountain, un pic, bien, il va en avoir plus. Parce qu'étant donné qu'il est comme coupé, en fait, c'est pas coupé. C'est un petit peu encadré. Fait que ça, ça va faire en sorte qu'il va développer comme quatre pics sur cette surface-là. Donc, au final, vous allez avoir beaucoup plus de surface en contact et ça va aussi être un petit peu moins agressif, dépendamment de la marque, bien évidemment. C'est la profondeur du Nurel Volcano, mais ça va être un petit peu moins agressif que Mountain Mountain. Un Nurel Mountain, c'est vraiment un pic. C'est beaucoup de gros pics et c'est très agressif dans les mains. Personnellement, j'aime quand même ça, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Surtout si c'est votre première barre, je n'irais pas vers un Nurel Mountain Volcano. Vous devriez vraiment trouver ça le meilleur des mondes, selon moi. Ça a été extrêmement popularisé, les Nurel Volcano, par Rogue. Puis, en fait, c'est Chris Duffin de Kabuki qui a un petit peu apposé les termes Nurel Mountain et Volcano sur les différents types de Nurel. Puis, finalement, à chaque extrémité de la barre, on peut retrouver les N-Cap Rhino à l'effigie, les hypnocéros portant l'image de la barre, qui, selon moi, ajoutent vraiment une belle touche de point de vue de personnalisation à la barre. Finalement, on va passer à mon évaluation globale du produit. Donc, pour ce qui est du shipping, pour la Volcano, comme je vous disais plus tôt, je donnerais un 5 sur 5. Tant au niveau de la rapidité, je l'ai reçu à l'intérieur de 48 heures, qu'au niveau de la qualité lors de la réception. Donc, le paquet à la boîte n'était pas endommagé et le produit à l'intérieur était, du moins, dû au shipment. Aucun dommage n'a été perçu. Et j'ai même été surpris lors de la réception de voir certains ajouts qui étaient les lifting straps ainsi que les wrist straps. Donc, 5 sur 5 en ce qui a trait au shipping. Maintenant, au niveau ingénierie de la barre, ce que j'entends par là, c'est vraiment tout ce qui va être derrière, comment la barre a été pensée d'être créée au niveau specs et tout. Je donne un 4.5 pour ça. En fait, je trouve que la barre est excellente en tous points, toute concorde exactement avec ce pour quoi la barre est faite. La seule chose qui fait que j'enlève un demi-point ici, étant que j'aurais aimé voir les barres sous un autre matériel que le Black Fast Tape. Donc, par exemple, le Hard Chrome aurait déjà été un ajout supérieur à mon avis. Par contre, j'ai l'impression qu'on décide d'y aller avec ce type de matériau-là, peut-être parce qu'il voulait avoir quelque chose de plus uni au niveau de la barre donc noire. Il aurait pu aller sinon vers le Stereo Code, mais au niveau des coûts, je pense que c'est la raison pour laquelle une autre chose qui produit. Donc, il va y avoir un pot et un compte. Maintenant, on va évaluer au niveau exécution de tout ça. Donc, ce que j'entends par là, ça va être, peu importe ce qu'on pense au niveau de comment la barre a été pensée, on veut voir comment ça a été exécuté lors du processus de manufacture. Donc, pour ça ici, je vais donner un 4.5 et je me sens dur sur cette évaluation-là parce que la barre, honnêtement, est vraiment sublime. Il n'y a rien à rapprocher autre que ce que je mentionnais au niveau. Sur la sleeve, on peut voir à certains endroits quelques minimes défauts. Il y en a vraiment juste un petit peu de chaque côté. Je sais que ça va être utilisé avec les plaies. Donc, comme je disais, ce n'est pas quelque chose qui m'incommode du tout présentement. Mais on aurait aimé mieux que ça arrive avec absolument rien. Et ce n'est pas faute de shaping parce qu'au niveau du shaping, il n'y a absolument rien. Autant sur le wrap, non plus sur la barre. Donc, je pense que la barre est partie comme ça. Donc, ça pourrait être, au niveau de l'exécution, inspection finale avant de partir, mais vraiment rien de dramatique du tout. Donc, 4.5. Ok, maintenant, on va regarder où la barre se situe en termes de coût. Donc, pour acheter la barre Rhino, si vous allez sur le site Synergy.ca, au moment où je vous parle, la barre se situe à 319.95. Donc, je ne prends pas en compte si la barre est en promotion ici. Je vais refaire vraiment comme si c'était que, malgré le fait que j'ai payé la barre, je me l'ai procuré lors d'une promotion. Donc, à 319.95, la barre se trouve déjà en dessous du prix de la majorité des compétiteurs de qualité similaire. Donc, ce serait déjà une bonne raison de donner un bon rating. Maintenant, une raison additionnelle pour laquelle je trouve que le prix est excellent, étant que le shaping est gratuit. Donc, dès que vous passez une commande au-delà de 50$ chez Synergy, le shaping est gratuit. Je pense qu'il est quelque chose de très peu commun, du moins au Canada, pour se procurer l'équipement fitness. Donc, je ne pense pas actuellement à une compagnie qui fait des bars d'aussi bonne qualité avec un shaping gratuit. Donc, au total, avec cette barre-ci, sans promotion, plus le shaping, on se trouve en dessous du prix des compétiteurs, sans même considérer tax shipping. Alors, pour cette raison-ci, je donne vraiment un 5 sur 5 sur le coût. Je voulais aussi mentionner en ajout à ça que si vous êtes militaire, si vous travaillez pour quelconque service d'urgence, si vous êtes professeur, étudiant ou même retraité, vous avez le droit de profiter d'un rabais de 5% additionnel sur les sites de Synergy.ca. Donc, pour cette barre-ci, on totalise un score de 19 sur 20. Alors, c'est définitif que je recommande la barre Rhino pour quiconque qui cherche une barre de powerlifting à plus abordable ou quiconque qui cherche simplement une bonne barre d'entraînement résistance ne nécessitant pas de composantes de rotation dynamique, comme par exemple de l'haltéro ou du crossfit. À ce moment-là, j'irais plus pour une barre soit l'haltéro ou une barre multi-usage étant sur des rings et n'ayant pas de center mille. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à liker et vous abonner au channel pour ne pas manquer mes futures vidéos. Également, si vous aimez ce type de contenu, je vous encourage à suivre les différents reviewers que je vous mets dans la liste de commentaires plus bas qui font tous de l'excellent contenu. Et finalement, si vous voulez encourager mon channel pour vous produire plus de vidéos du genre et que vous voulez vous procurer cette barre-ci ou autre, je vous encourage à passer via le lien affiliate que je vous laisse dans les commentaires plus bas. Ça me permet simplement de continuer à vous faire du contenu comme ça. Sur ce, merci de votre écoute et je vous dis bon workout!